Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre guide d'autique. Alors aujourd'hui on va voir comment débuter en jet ski. Alors là nous sommes en présence d'un jet ski Kawasaki 15F. Pour la petite histoire, comme nous disons jet ski, nous faisons référence à un Kawasaki. Si c'est Yamaha, ça s'appelle un wave runner et pour Sidou une moto marine. Alors maintenant nous allons voir quels sont les équipements de sécurité à avoir avant de prendre la mer. Alors premièrement bien sûr vous devez être en possession de votre permis côtier, même si ce n'est pas constaté comme un bateau, il vous faut le permis côtier. Donc l'équipement de sécurité pour une navigation à moins de 2000 décotes. Donc ce qu'il vous faut c'est un gilet de sauvetage qui doit être homologué. Alors à l'intérieur vous avez une étiquette qui vous donne jusqu'à quel point le gilet de sauvetage est homologué. Alors de plus, chaque gilet doit être équipé d'un équipement lumineux de reconnaissance. Il vous faut un bout de corde qui doit être au moins égal à trois fois la taille du jet ski afin de pouvoir être remorqué si jamais vous tombez en panne. Deuxièmement il est préférable d'avoir une encre adaptée aussi donc pour pouvoir mouiller le navire pour éviter une dérive. De plus votre jet ski doit être absolument équipé d'un coupe moteur qui se présente sous cette forme. Soit une fourchette ou alors de nos jours soit un jet ski plus récent, il existe des clés codées. Donc ce système va vous garantir que lorsque vous tombez le jet ski va s'éteindre automatiquement. Si le jet ski n'en est pas équipé ou que le système ne fonctionne pas correctement, le jet ski va continuer à avancer alors que vous, vous êtes à l'eau. Et un jet ski même si vous n'êtes plus aux commandes, il continuera à avancer de manière assez rapide et même en nageant comme un nageur olympique, jamais vous réussirez à le rattraper. Maintenant nous allons voir quelles vérifications il faut effectuer avant la mise à l'eau. La première est bien évidemment s'assurer d'avoir assez de carburant pour pouvoir refaire le trajet et son retour et prévoir une marge. On appelle ça normalement la règle du tiers. Donc un tiers aller, un tiers retour et le dernier tiers pour la réserve. Alors ce qu'il faut absolument vérifier après l'avitaillement en essence, c'est que votre bouchon d'essence est correctement fermé. En effet, l'eau passe régulièrement au dessus du jet ski et s'il n'est pas bien fermé, l'eau va se mélanger à l'essence, ce qui forcément est très mauvais pour le moteur. Deuxième vérification primordiale à faire se trouve sur l'arrière du jet ski, au niveau des bouchons de nable. Alors regardez avec moi, ici vous avez des bouchons, donc un du côté tribord, un du côté bâbord. Et donc ces bouchons qui permettent de vidanger le jet ski une fois qu'il est sorti de l'eau. Alors généralement on les laisse comme ça pour que le jet ski puisse correctement ventiler afin qu'il ne moisisse pas à l'intérieur. Mais si vous le laissez comme ça, vous risquez de le perdre. Donc lors de votre trajet, si vous prenez un dodan, ça risque de partir. Et donc si ce bouchon n'est pas fermé quand vous mettez le jet à l'eau, votre jet va couler. Tout simplement parce que la prise d'eau sera trop importante. En plus que vous mettez à l'eau, le moteur ne tourne pas, donc les pompes de cales ne fonctionnent pas non plus. Et même quand vous avez les pompes de cales qui fonctionnent, le débit d'eau serait trop grand pour pouvoir être couvert. Donc toujours pensez à vérifier les bouchons de nable. Dernière étape, donc c'est ça qui est plus un conseil bon pour le moteur et la batterie. C'est toujours démarrer le moteur avant la mise à l'eau. Ceci a deux effets positifs. C'est d'abord vous assurer qu'en quoi donc le moteur fonctionne correctement. Et dans un deuxième temps, le moteur ne rencontre aucune résistance quand il est sur la remorque parce que l'hélice est entourée d'air et pas de l'eau qui offre une résistance beaucoup plus grande. Ce qui fait que le moteur sera facilité. Vous allez consommer moins de batterie pour pouvoir démarrer le moteur et ça sera plus facile pour lui. Donc l'idéal c'est de laisser chauffer maximum une trentaine de secondes parce qu'il ne faut pas oublier que le moteur n'est pas refroidi quand il est sur remorque et donc le laisser tourner sans refroidissement trop longtemps pour être très nocif pour le moteur. Allez donc pour démarrer le moteur, on met la fourchette du coupe-circuit. Vous avez un bouton start et ensuite donc vous restez appuyé jusqu'au démarrage. bouton start. Voilà, le coupe-circuit fonctionne convenablement. Allez donc j'espère que ce nouveau guide nautique vous aura appris plein de nouvelles choses pour pouvoir naviguer correctement avec votre jetki et prendre du plaisir sur la mer. Donc j'espère vous voir à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Tchao tchao !